Musique Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui m'a été demandée dans le bas de commentaires donc c'est mon hola romazone, puisque je vous en avais parlé dans ma vidéo favori d'avril et dans quelques-unes de mes dernières vidéos donc j'ai décidé de vous le faire aujourd'hui, je commande assez régulièrement sur le site Aromazone puisqu'il propose des produits naturels pour tout, le soin de la peau, le soin des cheveux, la gel douche, etc même les colorations naturelles et au vu des merdes en quelque sorte que l'on trouve dans tous les produits industriels pour le soin de la peau j'essaye de réduire au maximum ces produits chimiques et j'essaye de me retourner vers des produits plus naturels donc c'est un choix, j'ai pas décidé de bannir ce genre de produit puisqu'au niveau du make-up je pense ne pas faire d'effort mais si au moins je peux réduire les conséquences qu'ont ces produits sur mon corps, je le fais, c'est un petit effort je trouve que c'est déjà suffisant donc voilà, concernant les produits naturels, j'utilise des produits naturels de base pour mes soins de visage ainsi que pour mes masques et donc mes produits pour la douche et maintenant donc je me suis mis aux produits naturels également pour les shampoings et pour les colorations donc pour celles qui me suivent sur Snapchat, The Beauty Record c'est marqué juste là j'ai changé la couleur de mes cheveux, je sais pas si vous allez pouvoir le voir à la caméra peut-être que là vous pourrez le voir c'est un peu plus roux qu'avant et donc j'ai fait une coloration naturelle au henné donc après avoir regardé une émission sur la sainte sur les conséquences que peuvent avoir les colorations sur le corps j'ai décidé de bannir les colorations industrielles et de faire appel à des colorations végétales c'est pas un choix, on peut changer d'avis donc peut-être qu'aujourd'hui je fais ça, d'ici 10 ans je me disais, feu, qu'on s'en fout bref, en tout cas pour le moment j'ai décidé d'être concernée par ce sujet donc c'est ce que j'ai fait et j'ai décidé d'opter pour une coloration végétale sachant que j'avais acheté exprès une coloration industrielle et elle reste dans sa boîte donc je vais peut-être la donner à quelqu'un qui n'en a strictement rien à faire bref, on commence tout de suite ce haul avec les produits que j'ai devant moi donc ma coloration donc ma coloration c'est la coloration végétale hainée d'Egypte, colore et fortifie, chevoureux et châtain à brun donc voilà, c'est celle-ci que j'ai utilisée pour colorer mes cheveux je vais vous la mettre là donc je l'ai achetée sur le site Aromazone vous avez à l'intérieur 250 grammes ce qui me fait que j'ai utilisé 100 grammes pour faire la coloration sachant que j'ai les cheveux courts donc je pense que ça me fera 2 à 3 colorations puisque je trouve que j'en avais mis un peu beaucoup donc ça me fera je pense 3 colorations et donc j'ai décidé également de vous donner les prix donc celle-ci m'a coûté 2,50€ voilà, 2,50€ pour 3 colorations je pense que vous ne pouvez pas trouver moins cher et si vous allez donc directement sur le site Aromazone pardon, sur le site Aromazone vous trouverez en fait comme derrière les bottes de coloration une colormétrie avec les mélanges nécessaires pour avoir certaines couleurs en fonction de votre couleur de base donc ensuite je vais vous présenter donc ce shampoing qui est mon nouveau shampoing donc j'ai suivi la recette du blog Naturellement Lila que je vous mettrai en barre d'infos et je vais vous présenter donc au fur et à mesure les produits donc que j'ai utilisé donc le premier achat que j'ai fait sur Aromazone concernant ce shampoing donc c'est ce moule en silicone pour savon et moi j'ai utilisé donc pour les shampoings je l'ai payé je crois non j'ai le prix devant moi donc je l'ai payé 90 centimes donc ensuite pour faire ce shampoing j'ai également dû acheter du Tensioactif du SCI donc j'avais pris deux sachets de 50 grammes puisque dans la recette il fallait 60 grammes avant d'acheter un gros paquet je voulais d'abord tester la recette parce que j'ai essayé plusieurs shampoings solides et ça n'a pas été le grand amour donc je me suis dit peut-être que ça n'a pas marché autant pas dépenser une tonne dessus donc le SCI je crois que c'était pas donné le SCI voilà le Tensioactif oh non ça va 1,90 pour le sachet j'en ai acheté deux donc j'en ai eu pour 3,80 euros donc ensuite dans ce shampoing j'ai également ajouté donc de la poudre de Shikakai ici on a donc 250 grammes donc les 250 grammes m'ont coûté donc les 250 grammes m'ont coûté 3,90 euros et comme vous pouvez le voir il en reste une tonne donc si j'ai envie de faire un deuxième shampoing ça ne posera aucun problème donc dans mon shampoing j'ai décidé de mettre de l'huile essentielle de tea tree donc purifiante et fortifiante donc ayant des pellicules ayant le cuir chevelu donc assez irrité et surtout ayant les cheveux qui régressent très vite j'ai décidé donc d'utiliser cette huile essentielle et le résultat est là puisque maintenant je peux me laver donc je peux me laver les cheveux tous les 3 jours ce qui est exceptionnel pour moi puisque d'habitude je me les lavais tous les 2 jours mais en grande urgence ça fait des semaines que j'utilise plus mon shampoing sec apparemment à de très très rares occasions je suis ravie ensuite j'ai ajouté donc de la menthe poivrée tonique et revigorante d'une part pour l'odeur et en plus de ça elle favorise la pousse des cheveux donc purifiante également pour le cuir chevelu elle est parfaite pour moi et ensuite j'ai rajouté donc comme huile l'huile végétale de brocoli embellisseur capillaire donc celui-ci apparemment c'est un on va dire c'est un en remplacement du silicone qu'on peut trouver dans les shampoings traditionnels donc voilà ravie ravie de ce shampoing sincèrement merci naturellement Lila enfin Lila plus précisément parce que ça a vraiment changé mes cheveux j'ai enfin retrouvé mes cheveux après la catastrophe donc du shampoing boucle dont je vous avais parlé dans mes flops donc ensuite j'ai rajouté 2-3 petites choses de l'huile de coco que j'ai déjà terminée j'ai acheté une autre boîte chez Naturalia ensuite j'ai acheté donc ce gel douche coco et citron vert tonique et gourmand donc ma commande date de 1 mois mais j'ai utilisé que ça puisque j'ai également trouvé dans mon Auchan qui est en lumière la crème douche hydratante nature et moi sans sulfate sans parabènes non testé sur les animaux fabriqué en France et d'origine 96% naturel donc j'ai utilisé ça pendant quelques mois et j'en étais satisfaite mon mari ne trouve qu'il mousse pas assez et maintenant j'utilise celui-ci le gel douche coco et citron vert de chez Aromazone qui est top donc pour terminer cette commande j'ai pris du beurre végétal d'avocat qui nourrit et régénère la peau je l'ai surtout acheté donc pour ma peau de crocodile sur les jambes par contre je n'accroche pas du tout du tout du tout du tout avec l'odeur donc je ne vous le conseille pas du tout je le terminerai mais je vais me forcer à le terminer parce que je n'apprécie vraiment pas ni la consistance ni l'odeur donc c'est pas vraiment pour moi et je termine donc avec le gel d'Aloe Vera qui pour moi vraiment a sauvé ma peau ma peau qui est déshydratée et sèche pour celles qui ne me suivent pas sur ma chaîne depuis longtemps donc le gel d'Aloe Vera j'ai oublié de vous donner les prix donc ce gel d'Aloe Vera m'a coûté donc l'huile essentielle de tea tree coûte 5,50 l'Aloe Vera coûte 6,90 mais vu la quantité c'est un très très bon investissement le beurre d'avocat un très très mauvais investissement puisqu'il m'a coûté 7,50€ et voilà je ne l'aurais utilisé pas le gel douche m'a coûté 3,50€ je trouve que ça va pour un gel douche je ne vais pas non plus donner mais c'est plutôt bien j'ai également pris de l'hydrolate de bleuée celle qui me suivent depuis longtemps de l'hydrolate celle qui me suivent depuis longtemps savent que je l'aime beaucoup puisque je trouve qu'il décongestionne vraiment les poches que vous pouvez avoir en tous les yeux et j'aime beaucoup par contre il faut vraiment s'habituer à l'odeur donc l'hydrolate de bleuée en très grande bouteille m'a coûté 4,50€ donc voilà je vous parle rapidement de ma nouvelle routine du soir et ensuite je vous parle du masque que j'utilise après le shampoing donc pour ma routine du soir maintenant donc pour ma routine du matin je mélange de l'aloe vera ma crème hydratante et pour le soir j'utilise donc de l'aloe vera un complexe hydratant intense que j'avais également acheté lors d'une précédente commande sur Amoramazon donc je mélange ces deux là 5 gouttes de ça et 2 pompes de ça voire 3 pompes ensuite j'ajoute à ça le juste à juste quelques secondes après j'utilise le sérum de chez Estée Lauder donc moi j'ai la petite version je me rappelle je l'avais acheté aux Etats-Unis je l'ai presque terminé et donc la marque Estée Lauder via Octoly a bien accepté de me donner la plus grande version donc pour le moment je termine déjà la petite version et ensuite j'irai donc sur la grande je trouve déjà que ma peau c'est grave améliorée elle ne le tiraille plus et l'avantage avec ce combo que j'utilise de soir c'est que vous n'avez pas la peau qui colle c'est juste une merveille et pour donc le contour des yeux j'utilise toujours le secret de maquillage matin et soir de chez Embryolisse donc je termine avec un dernier produit que je vous avais déjà présenté dans mes favoris et que je vous avais dit que j'allais racheter parce que j'avais beaucoup aimé c'est la crème revitalisante intense de chez René Furtereur donc qui s'appelle Carité je l'ai payé 14 euros 15 euros mais faites attention puisque certaines parapharmacies le vendent jusqu'à 23 euros donc faites un effort et comparez les prix à part si vous n'en avez rien à faire moi personnellement j'en ai quelque chose à faire de ce qui sort de mon porte-monnaie donc voilà très très bon masque que j'utilise c'est l'un des seuls produits avec une compo pas très propre que je me permets d'utiliser parce que vraiment il est hyper efficace et au vu du shampoing que j'utilise du Z12 que j'utilise voilà comme je vous l'ai dit tout n'est pas 100% clean chez moi mais si je peux faire des efforts sur certains produits je le fais et après le désastre que j'ai eu avec mes cheveux suite au shampoing d'une autre marque que vous avez présenté dans mes flops perso je fais super attention maintenant à ce que j'utilise en tant que shampoing je vous ai dit de voir s'il y a un composant dégueulasse mais je ne me connais tellement pas que je ne peux même pas vous dire voilà en tout cas très très bon produit je trouve qu'il fait les cheveux hyper doux et il nourrit en profondeur le cheveu autre produit de la marque que je n'ai pas du tout aimé c'est le Lys A cheveux indisciplinés beau lissage soyeux de chez René Furterer donc voilà quand on n'utilise pas de silicone en shampoing et que ça fait quelques mois déjà qu'on n'utilise pas de silicone vous avez la texture des cheveux qui est vraiment différente vous n'avez pas les cheveux doux je peux vous le dire vous avez des cheveux vraiment un peu bizarres il faut s'adapter à ça mais sachez que tous les soins après rentrent en profondeur donc dernier petit chose je sais que cette vidéo est assez longue mais voilà je voulais vous parler d'un petit souci j'avais énormément de donc déjà j'avais le cuir chevelu qui me démangeait et énormément de de comment on appelle ça de pellicules donc le shampoing a allé cette démangeaison déjà d'une part donc ça c'était vraiment très appréciable et ensuite donc j'arrivais surtout j'arrive vraiment pas à me débarrasser de mes pellicules donc j'ai comme je vous l'ai dit j'ai fait une coloration végétale et voilà enfin je me suis débarrassée de ces de pellicules donc voilà pour la recette que j'ai utilisée concernant les pellicules je vous conseille d'aller sur le site peauneuve.fr ou d'aller sur son instagram peauneuve et elle a une intitulée elle a un article intitulé je peux pas j'ai aîné et j'ai suivi donc cette recette composée de sirop d'agave d'aloe vera et de ma poudre d'aîné donc voilà et d'huile et également pour pas que les cheveux soient trop secs et sincèrement je kiffe le résultat je kiffe la couleur voilà comment vous dire en quelque sorte que je kiffe mes cheveux en ce moment bref donc voilà j'ai terminé pour ce haul aromazone j'espère qu'il vous a plu si vous avez des conseils ou des produits à me conseiller n'hésitez surtout pas à les mettre en barre de commentaire j'espère réellement que cette vidéo vous a plu on se retrouve dans une prochaine bye bye